... Précédemment dans Autasse d'amour Aka, tu veux encore nous entraîner sur quel chemin là ? Ah non, laisse le passer Nous devons plutôt célébrer le retour de notre fille Surtout que je vais bientôt être une grande mère Thérisse a obtenu l'autivoire ce que j'ai redouté tant Je sors du tribunal comme ça Donc on va devoir se partager mes biens J'ai peur qu'elle veuille bien prendre cette maison Il ne va pas mourir J'ai peur qu'elle veuille bien Seigneur aide-moi Aide-moi mon Dieu Voilà l'acte de mariage de Mustapha et Sivy Bien signé par les parents et les témoins de Jean Oui, tu es devenue vraiment méconneçable à mon fils Aide maman, je te dis Fiston Il faut que tu rentres te reposer à la maison Ton état est encore très fragile Vous m'échassez ? Non J'ai donné ma vie pour cet homme J'ai sacrifié au mari pour cet homme Mais il veut se marier avec une autre femme Jamais, 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 jamais Jamais, je ne pourrai l'accepter Jamais, 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 jamais Je ne pourrai le permettre Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi Je ne pourrai rien avec personne Jamais, 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 si ce n'est pas avec moi Je ne pourrai rien avec personne Il m'appelait mon bébé Il m'a fait du mal Il m'appelait mon amour Il m'a trahi Il me disait qu'avec moi Il m'a fait souffrir Il m'a fait souffrir C'était le paradis Il me fait pleurer J'ai appris que c'est toujours J'arrache pas la violence Ton amour, bébé, m'appartient pour la vie Si ce n'est pas avec moi Je ne serais avec personne d'autre Jamais, 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 si ce n'est pas avec moi Je ne serais avec personne d'autre Je crois qu'il est temps que vous libérez cette maison maintenant Je n'ai plus besoin de vos services Mais on ne peut partir d'ici comme ça C'est la patronne qui nous a engagés Quelle patronne? Cette maison m'appartient messieurs Et je n'ai plus besoin d'employer C'est si difficile à comprendre que ça? Payer alors nos arrivées de salaire Sinon ne bouge pas d'ici Oh mon ami Je vous donne quelque chose J'ai eu à signer un accord avec vous Vous avez déjà payé un salaire? Allez libérez ma maison Avant que je n'appelle la police Allez Aller Aller Allez De toutes les façons, je veux profiter de cette maison avec l'enfant que Sylvie va me donner. Même comme je sais qu'elle ne veut plus de moi comme je suis devenu laid. Quant à toi Edima, que les portes de l'enfer ne te soient jamais ouvertes. C'est à cause de toi que je suis devenu laid et méconnaissable. Que les anges de l'enfer viennent te chercher. Qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Tu as eu ce que tu voulais non? Quelle question! Je suis là pour les clauses du divorce. Monsieur Moustapha, désormais mon cher ex-époux. Ne pense surtout pas à cette maison parce que je ne te la donnerai pas. La seule chose à laquelle tu as droit, c'est la maison du kilomèdecin. Et pourquoi pas celle-ci? Parce que je le fais ainsi. Ce n'est pas à toi de choisir ce qui te revient, c'est à moi de t'en donner. Mon cher Moustapha, rien de tes fichus bien ne m'intéresse. Quoi? J'ai déjà eu ce que je voulais de toi. Le divorce. La liberté de me remarier avec qui je veux. C'est tout. Je n'en veux pas plus. A quoi tu joues? A rien. Je suis juste venue te faire savoir qu'il y a toujours des personnes de bonne voix sur cette terre. Qui pensent au bonheur des autres. Si je prends une partie de tes biens, ta vie va basculer. Je ne veux pas te voir souffrir Moustapha. Mais toi, tu as toujours voulu que je souffre. Tu es stérile. Tu as refusé que je fasse un enfant avec un autre homme. Tu as refusé que j'adopte un enfant. Tu m'as catégoriquement refusé la joie d'être maman. Mais Dieu a décidé autrement. J'espère que tu penses au moins que tu seras vieux demain. Et que tu auras besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. Tu seras seul Moustapha. Et là, tu comprendras que même si la nature t'a refusé un enfant, il faut en adopter. Mais, je te souhaite tout de même beaucoup de bonheur. Après, demain, je rentre aux Etats-Unis. Me remarier et prends soin de mes enfants. Adieu Moustapha. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir Les pollutions ont voulu m'ont tué, alors qu'ils sont complices Je les ai payés pour qu'ils soient complices en cours de millions Je les ai payés pour qu'ils calme le silence en cours de millions Et aujourd'hui c'est eux qui veulent me tuer Je veux vivre Je veux vivre Je dois les dénoncer à la justice Madame, vous ne pouvez pas vous lever avec ces nombreux blessures Ils sont aussi complices Ils sont complices Calmez-vous, vous ne faites qu'aggraver votre situation en faisant des mouvements Je reviendrai vous voir Sous-titrage ST' 501 Je te salue mon amour. Salut Roland. Au sein de tes parents. A l'intérieur. Mon amour, est-ce que tu veux te remettre avec moi? Je sais que tu ne veux plus te remettre avec moi parce que je suis devenu laid et affreux. Mais ne t'inquiète pas. Je ne t'en veux pas de ne plus vouloir te remettre avec moi. Tout est de ma faute. J'ai tout fait foirer. Mais s'il te plaît, si tu ne veux plus de moi, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi de t'avoir fait souffrir. Sous-titrage ST' 501 Malgré ton état physique, mon amour pour toi n'a pas changé. Je t'aime de la même façon que le premier jour de notre rencontre. Dis-moi que c'est une blague. Je suis sérieuse Roland, je t'aime très fort. Tu es un ange. Sous-titrage ST' 501 Tu es toujours vivante, vieille sorcière. Je te croyais déjà morte mais comme le ciel te retient, c'est certainement parce qu'il a écouté mes prières. Je me rappelle que mon père, épée-major, m'avait dit t'avoir ramassé dans la rue. Homme au bon cœur et généreux qu'il était, ne savait pas qu'il ramenait dans sa maison une vipère. Cette vipère qui a d'abord tué ma mère, qui pourtant l'avait accueillie avec un cœur bon enfant. Toujours affamée, cette vipère a fini par tuer son géniteur. Tu as tué mon père, tu as tué ma mère. C'est pourquoi le grand Manitou, Dieu Tout-Puissant te punit. Tu vas souffrir, tu vas bien souffrir avant de périr. Va-t'en d'ici, va-t'en. Je ne m'en irai pas, je veux te voir souffrir comme tu m'as fait souffrir en tuant mes parents. Que les douleurs te consument bien Madame la Cruelle. Je ne veux pas mourir. Même les tueurs ont peur de mourir. Je ne veux pas mourir. Madame, vous n'avez pas ce droit. Vous savez qu'elle peut mourir. Les bruits ne sont pas permis ici. Allez, sortez. Non docteur, elle ne peut pas mourir maintenant. Elle va d'abord bien souffrir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Madame, sortez de vous-même. Ne m'obligez pas à appeler la sécurité. Seigneur, je te prie de lui donner encore des mois de vie. pour qu'elle souffre dans sa chair. Je ne te permets pas. Allez, sortez, je dis. Docteur, cette femme a tué ma famille et elle paye pour ses péchés. Docteur... Docteur... Bonne souffrance ma chère Edima. Chacun ne récolte que ce qu'il s'aime. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'accord. Le maire vient de m'appeler. C'est toi qui as porté plainte Roland? Non papa, c'est moi qui ai porté plainte contre ce mauvais serviteur du peuple. Comment peux-tu faire une chose pareille sans demander mon consentement à ma chérie? Pourquoi je dois toujours demander ton avis sur des choses qui me concernent directement papa? Je ne suis plus une mineure. Que si madame? Tu es toujours sous ma responsabilité, la preuve. C'est moi que le maire a contacté et non toi. Ah oui, tu as certainement oublié que c'est lui qui a bousillé ma vie. Papa, il doit payer pour m'avoir frauduleusement uni à Mustapha. Papa, si je peux dire quelque chose, je crois que Sylvie est dans son bon droit. Personne n'a demandé ton avis, ok? Parce que tout ceci est arrivé, pas ta faute. Si tu n'avais pas promis des choses à cette femme de dimanche, elle ne t'aurait pas arrivé le jour de ton mariage. Et ma fille n'aurait pas subi toute sa peine là. Oui papa, je reconnais ma faute. Tu l'aboues? Mais papa, c'est quoi cette façon de parler mon chéri? Tu as un problème? S'il te plait chéri, je crois que papa a raison. Je n'aurais pas dû parler, cette affaire vous concerne. Non, je ne suis pas d'accord. Ce maire a bousillé mon mariage et papa fait le soutenir. Et toi tu crois que c'est normal? Je crois que c'est parce que tu te sens diminuée dans ton état. Ecoute-moi très bien. Je ne veux pas avoir de problème avec l'administration. Tu peux te plaindre contre tes maires? Papa, le maire est un citoyen comme tous les autres. Il m'a causé du tort et il doit payer pour ça. Si cette affaire prend une autre tournure, tu seras seul à te battre. Tu es prévenu. C'est toujours comme ça à chaque fois. Même dans mon état de grossesse, ça ne te fait pas réchirer. Tu as quel coeur papa? Quel coeur as-tu papa? ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un enfant de la trahison, tant de toi que de cette dupère. Tu n'ignores pas les applications que nous avions lorsque tu soutenais cet enfant. C'est toi-même qui lui avais induit en erreur. Donc arrête de jouer aux pompiers pyromanes. Je vais guérir et je vais vous remettre au travail. Aïe... Il est hors de question qui vous débarque à mon absence. J'ai mal partout. Téma... 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 Vous êtes une dame de coeur. Je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait dans ma vie. Ma chérie... Pour amoler son coeur, je propose que notre bébé porte le nom de Marie. Tu sais, vous les femmes, vous aimez bien ça non? Comme ça, elle pourra certainement laisser sa rancœur de côté. Tu ne trouves pas? Téma... 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 Je suis dans la tristesse C'est la honte 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 Bébé où es-tu passé ? Je suis dans ma tristesse Bébé où es-tu passé ? Je te cherche partout Sans toi, sans toi, sans toi Sans toi, sans toi, je suis perdu Je suis un consulat, sans toi, sans toi